Bonjour, je me présente Mohamed Diallo, je suis un étudiant sénégalais, résident au Maroc, plus précisément dans la route d'Arabah. Je vais vous expliquer ce qu'il s'est venu vendredi septembre 2023. J'ai été venu vendredi septembre 2023. J'ai eu l'immobilier de la trambler pour moi. Je ne savais pas qu'avec ceci. J'ai eu une copier de l'appartement pour moi. Je ne sais pas comment ils ont été venus vendredi. Je ne savais pas que celui-là ou je ne savais pas. Les Marocains ont été suivi au escalier. La femme soit en train de sortir. La femme s'est faite. On s'est rendu compte de 30 minutes après qu'elle a été partagé avec le séisme. On avait pas le choix de voir. On a pris des chichards et d'amener la manette. C'était un coup de racisme. Il y a eu 4 ou 5 caries dans l'appart de Maï. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts, même à Casablanca. Mais au nord de Maroc, plus précisément dans la ville de Mara Keshko, il y a beaucoup de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Il y a un Sénégalais qui est décédé aujourd'hui. Il n'y a pas de dégâts pour sauver après l'Afrique. Il a rendu la paix à son âme. Concernant l'ambassade ou le consulat, il n'y a pas de dégâts. Il y a des groupes de fiestes qui sont en train de le faire. C'est-à-dire que tous les Sénégalais qui sont en train de le faire, il faut qu'ils soient en train de faire, avec les dispositifs d'apprendre. Mais actuellement, il n'y a pas de dégâts. Mais au nord, dans la ville de Mara Kesh, il y a beaucoup de dégâts. Il y a des débats. Et les morts, ça croit de plaisanter. Donc c'est-à-dire que la situation s'aggrave de plaisanterie là-bas. Merci beaucoup.